Dans la vidéo précédente, on a vu ce mécanisme de réaction pour l'oxydation d'alcool primaire et secondaire. On part ici d'un alcool primaire, ici dans ce cas-là, et on le fait réagir avec le dichromate de sodium, l'acide sulfurique et l'eau. C'est le mélange qu'on appelle le réactif de Jones. On va oxyder le carbone fonctionnel, il va perdre un proton, ce qui nous donnera un aldéhyde. On voit ici qu'on a diminué le nombre de liaisons carbone-hydrogène et augmenté le nombre de liaisons carbone-oxygène. La difficulté va être d'isoler cet aldéhyde. C'est très difficile et en général l'oxydation va continuer pour produire un acide carboxylique, un produit final de réaction. Regardons un exemple avec l'éthanol comme alcool primaire. Donc voici l'éthanol représenté, qu'on fait réagir avec le réactif de Jones. Au départ, le chrome qui est dans le réactif de Jones, c'est du chrome 6+, et il est de couleur orangée. Donc au début de la réaction, on aura une solution légèrement orange. Et on va oxyder cet éthanol en acide carboxylique. On ne change pas le nombre de carbone, il y aura toujours deux carbones comme ceci. Mais cette fois, sur ce carbone, c'est la fonction acide carboxylique qui est présente. Avec une double liaison à l'oxygène d'un côté et au H de l'autre. Donc on est parti de l'éthanol ici. Et ce produit final, cet acide carboxylique, c'est l'acide acétique. Ce carbone ici, qui avait une liaison avec l'oxygène, a maintenant trois liaisons avec un atome d'oxygène. On a oxydé ce carbone fonctionnel et on va avoir en même temps réduit le chrome. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il va passer d'un état d'oxydation de plus 6 à plus 3. Et ici, ce chrome qui sera 3+, il est de couleur plutôt verdâtre. Donc c'est très facile de surveiller cette réaction puisqu'on va assister au changement de couleur. Et en plus, c'est une réaction très rapide. Elle a été utilisée dans les éthylotests. L'éthanol, éventuellement contenu dans l'air expiré, fait changer de couleur le réactif. Que peut-on faire si on veut arrêter la réaction au stade de l'aldéhyde ? Eh bien, il faudra utiliser un réactif différent. Voyons un exemple où la réaction s'arrête après cette première oxydation. On commence avec un alcool primaire. Donc toujours ici, un groupe alkyl et deux liaisons avec l'hydrogène. Qu'on va faire réagir de manière à ce que l'oxydation s'arrête au niveau de l'aldéhyde. Donc une double liaison avec l'oxygène. Et il reste un groupe alkyl ainsi qu'un hydrogène. Et une telle réaction sera possible si on utilise le chlorochromate de pyridinium. Qu'on abrège PCC. Et si on regarde de plus près à quoi ressemble ce réactif, on a le pyridinium, ça veut dire que c'est dérivé de la pyridine. Donc avec cette structure cyclique autour d'un azote qui est lié à un hydrogène et qui porte une charge positive. Il est sous sa forme basique. Puis on aura le chlorochromate. Donc c'est CrO3Cl. Et lui, il porte une charge négative. Donc ici, c'est le pyridinium. Et ici, on a le chlorochromate. Donc on comprend mieux pourquoi on appelle ça le PCC. On a les initiales ici, PC et C. Ce réactif est moins puissant. Et il va permettre d'oxyder l'alcool primaire en aldéhyde. Donc si on prend le même alcool que tout à l'heure, l'éthanol, et que cette fois, on le fait réagir avec le PCC, au lieu du réactif de Jones, on obtiendra l'aldéhyde en produit final. Et cet aldéhyde, donc à deux carbones, comme ceci, c'est l'acétaldéhyde. Donc voici pour les alcools primaires. Voyons le cas des alcools secondaires. Donc en voici la réaction générale. On a ici un alcool secondaire. Où le carbone fonctionnel porte deux groupes alkyls et un hydrogène qui permet la réaction. Lorsqu'on l'oxyde, on va avoir une cétone. Et ça n'a pas d'importance que l'on utilise le réactif de Jones ou le PCC. Dans les deux cas, on obtiendra une cétone. Prenons un exemple. Avec ici un alcool secondaire que je vais représenter avec un noyau benzénique sur lequel j'attache un carbone qui lui portera la fonction alcool, le groupe hydroxyl et un méthyl. Donc voici mon alcool secondaire. Je le fais réagir avec un de mes deux réactifs, Jones ou PCC, au choix. Et pour déterminer le produit de réaction, j'identifie sur l'alcool de départ quel est le carbone fonctionnel. C'est celui-ci qui porte la liaison avec le groupe OH. Et quand je dessine le produit, je vais convertir cet alcool en cétone. Je garde le reste de la structure. Et simplement ici, au niveau du carbone fonctionnel, on a maintenant une fonction cétone. Et voilà. Si je prends un alcool tertiaire, donc par exemple le tert-butanol ou 2-méthyl-propane-2-ol, c'est-à-dire le carbone ici qui porte la fonction alcool, est lié à 3-ropal-quils, en l'occurrence CH3, un méthyl à chaque fois. Si j'essaie de le faire réagir avec le réactif de Jones ou le PCC, je n'aurai pas de réaction car il n'y a pas d'hydrogène lié à ce carbone fonctionnel. Donc ici, on n'aura pas d'oxydation. Donc voilà, on a terminé en ce qui concerne l'oxydation des alcools.